Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie. Vous le savez, notre antenne se mobilise et bouleverse ses programmes pour suivre au plus près le deuxième tour des élections municipales qui aura lieu le dimanche 28 juin prochain et pour cela neuf débats seront organisés sur ce plateau. Neuf débats qui concernent neuf villes de la Manche, de l'Orne et du Calvados et ce soir place à la ville d'Avranche. Avranche, regardez, c'est une ville d'un peu plus de 10 000 habitants située au sud du département de l'Avanche. Une ville tournée vers la baie du Mont-Saint-Michel entre Caen et Rennes. Une ville qui va voir s'opposer au deuxième tour. Deux candidats se sont nos invités ce soir. Bonsoir David Nicolas. Bonsoir Florent. Vous êtes le maire sortant d'Avranche. Face à vous votre adversaire, Guénaël Huet, bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez très bien. Une entente cordiale, voire glaciale depuis quelques années. On verra tous les thèmes qui vous opposent dans quelques instants. Avec nous également sur ce plateau, notre dessinateur Maison Chonu. Bonsoir. Bonsoir Florent. Je sais que vous êtes un amoureux de la baie du Mont-Saint-Michel du Sud-Manche. Ça vous inspirait à ce débat. Mais oui Florent, bien sûr. Vous savez, c'est le plus beau balcon avec la plus belle vue d'Europe puisqu'on a une vue sur le Mont-Saint-Michel. Guénaël Huet veut récupérer son trône. S'il y arrivait, ce n'est pas l'archange du Mont-Saint-Michel qui tranchera. Mais les électeurs, peut-être que David Nicolas, conservera ce trône tant désiré. On verra ça dans quelques instants. Avant de donner la parole à nos candidats et pour mieux comprendre les enjeux de ce deuxième tour des élections municipales à Avranche, je vous propose de regarder cette présentation signée Nicolas Dallaudier et Morgane Trégouet. Depuis le Moyen-Âge, Avranche est étroitement liée au Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui encore, la ville fait office de base arrière au rocher. Une partie des touristes y séjournent et les manuscrits de l'abbaye y sont conservés. Avranche, qui englobe Saint-Martin-des-Champs depuis l'année dernière, compte près de 10 500 habitants. Et pour fonctionner, la mairie s'appuie sur un budget de 14 millions d'euros. Forte d'un tissu économique solide, la population active accusait en 2019 un taux de chômage peu élevé, 5,4%. Un chiffre qui s'explique par la présence de nombreuses entreprises, diverses dans leur taille et leur activité. Des entreprises qui pour certaines ont souffert de la crise sanitaire. Une situation qui a contraint les candidats à modifier leur programme en conséquence. C'est le cas du maire sortant, David Nicolas. Il avait obtenu 48,74% des votes au premier tour. Pour aider les commerces locaux, on a déjà travaillé avec les cafetiers, les restaurateurs. On a augmenté la surface en mètres carrés des terrasses. On a fait le choix cette année de ne pas percevoir de taxes d'occupation du domaine public. Donc cette année, il n'y aura pas de taxes de terrasses qui seront prélevées. Et puis encore une fois, avec l'association Bouger avec Avranche, qui est particulièrement dynamique, on va travailler sous forme de subvention, de manière à communiquer, à faire connaître les offres commerciales de la commune qui sont extrêmement diverses et qui correspondent aussi aux attentes des populations. De l'autre côté du spectre se trouve Guéna Elouette, ancien maire d'Avranche, détrôné par David Nicolas en 2014. A la tête de la liste Avranche, Saint-Martin-des-Champs, c'est vous, il avait obtenu un score de 28,22% des suffrages au premier tour. Lui aussi a modifié son programme depuis. Et il dénonce, c'est le jeu, la position de la mairie actuelle face à la situation. Je constate comme tout le monde que pendant la crise sanitaire, les petites et moyennes entreprises ont payé un lourd tribut. Et il faut donc les aider et les soutenir, chose qui n'a pas été faite par l'actuelle communauté d'agglomération puisque aucune décision autonome n'a été prise par la communauté d'agglomération qui s'est contentée de participer au fonds mis en place par la région. Alors il fallait le faire bien entendu, mais il fallait aussi que la communauté d'agglomération ait sa politique propre, sa politique autonome vis-à-vis des entreprises. Je regrette que ça n'ait pas été fait et il va falloir le faire dans les semaines et dans les mois qui viennent. Entre ancienne rivalité et situation nouvelle, les deux candidats devraient donc trouver plusieurs points au sujet desquels débattre. Ce deuxième tour Avranche prendra donc la forme d'un duel. Antoine Delaunay, à la tête de la liste Faire ensemble Construisons Avranche-Saint-Martin, qui avait obtenu 23% au premier tour, a finalement décidé de jeter l'éponge. Voilà, le décor est posé. Il n'y a donc que deux candidats en lice pour ce second tour. On va commencer avec celui qui est arrivé en tête, le maire sortant. Bonsoir David Nicolas, rebonsoir. Vous avez 46 ans, vous êtes sans étiquette politique, vous êtes historien de formation et vous êtes le maire d'Avranche depuis 2014. 2014, c'est justement l'année où vous aviez pris un peu la ville par surprise à votre adversaire six ans plus tard, Guénail-Louette. Et cette fois encore, vous avez failli être élu dès le premier tour puisque vous avez obtenu 48,74% des voix. Ça s'est joué à 43 voix près, c'est rien. Est-ce que c'est une petite déception de ne pas l'avoir emporté dès le premier tour ? Alors, quand on fait un score comme celui-ci, très honnêtement, on ne peut être que satisfait. Bien évidemment, on aurait pu rêver, entre guillemets, de faire un score meilleur. Mais je pense que l'abstention a fortement contribué à ce résultat un peu décevant. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes quand même relativement heureux d'avoir obtenu ce score. Merci beaucoup. Guénail-Louette, vous avez 63 ans, vous avez une longue carrière politique dans le Sud-Manche derrière vous. Vous vous présentez sans étiquette politique, même si on vous connaît plus sous une étiquette droite républicaine un peu classique. Vous avez été maire d'Avranche entre 2001 et 2014. Vous êtes désormais professeur de droit à l'Université de Rennes. Mais lors du premier tour, vous avez réalisé un score plutôt modeste, 28,2% des voix. Est-ce que c'est une déception ? Est-ce que le retard à combler paraît impossible à faire ou est-ce que c'est jouable ? On espère toujours faire plus et mieux. Mais le taux de participation qui est limité à 45% ne permet pas de tirer des conséquences définitives de ce premier tour. Vous êtes confiant ? Bien sûr, il faut tout recommencer. Ça fait trois mois que le premier tour a eu lieu et c'est en fait l'élection qui recommence complètement. On l'a dit, vous vous connaissez depuis longtemps. C'est plutôt une entente glaciale entre vous. Ce n'est pas la franche camaraderie, notamment en conseil municipal. Non, on peut le dire comme ça. Après tout, mais moi, je respecte toujours les individus. Je pense que David Nicolas aussi, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a peu de points communs. On est des personnalités totalement différentes. On a une vision différente de la gestion d'une ville, de la gestion d'une collectivité. Mais bon, c'est la vie. On peut être en opposition et on est souvent en opposition. Cela n'empêche pas, je le crois et en tout cas, je l'espère, qu'il y ait du respect entre les individus. David Nicolas ? Je partage complètement ce point de vue. Je pense que la politique… Même si c'est tendu, il faut le dire parfois. Oui, ça fait partie des débats. Quand on débat, forcément, on met de la conviction. Et quand on met de la conviction et qu'elles ne sont pas partagées par son adversaire, entre guillemets, on arrive à se confronter de manière un peu virile. C'est le moins qu'on puisse dire. Un petit mot également sur l'un des faits majeurs de cette entre-deux-tours qui a duré trois mois. Ça paraît incroyable, ça paraît une éternité. C'est le retrait du troisième candidat, Antoine Delonais, qui avait réalisé plus de 20 % des suffrages. Est-ce que tout l'enjeu, Guénalouette, de ce deuxième tour est là ? Aller essayer de siphonner les électeurs d'Antoine Delonais ? C'est une partie de l'enjeu. Je n'aime pas beaucoup le terme de siphonner. Les électeurs sont libres de leur vote. On verra bien ce qu'ils feront pour le second tour. Mais c'est l'une des parties de l'enjeu. La seconde partie de l'enjeu, que je mettrai d'ailleurs en premier, c'est qu'il y ait une participation plus forte. Il faut vraiment que les Avranchinaises et les Avranchinais, les Saint-Martinès et les Saint-Martinès se mobilisent et qu'on ait une participation convenable pour une élection municipale, c'est-à-dire entre 55 et 60 %. Est-ce que justement ce retrait, c'est une mauvaise nouvelle pour vous ? Une troisième liste, ça aurait été une aubaine ? C'est vrai que si on raisonne de manière purement arithmétique, en effet, le maintien des trois listes nous permettait de voir ce second tour comme presque une formalité. Moi, je regrette le retrait d'Antoine Delonais pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que sa liste, qui était composée d'Avranchinaise et de Saint-Martinès, a vraiment apporté quelque chose au débat. Il nous a permis justement de sortir peut-être de cet affrontement qui date maintenant depuis presque plus de 6 ans. Il a vraiment amené des idées intéressantes et je pense que sa participation au débat auquel nous participons ce soir aurait pu être une chose positive. Justement, on ne peut pas commencer ce débat sans parler de la crise sanitaire que notre région, notre pays vient de traverser. Guénaël Huet, qu'est-ce que ça a changé personnellement ces trois mois absolument inédits pour vous, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme ? Trois mois, c'est long et c'est court en même temps, mais c'est suffisamment long pour que les uns et les autres, on y réfléchit. On y réfléchit à un certain nombre de choses. À quoi ? Je vais vous le dire. Ça vaut pour les élus, mais ça vaut pour chacune et chacun des citoyens d'Avranche et puis de la France entière et au-delà de la France. Et vous, personnellement ? Personnellement, ça a été l'occasion de remettre en cause un certain nombre de choses. On parle beaucoup de l'après. Qu'est-ce que sera l'après ? L'après, pour moi, c'est deux ou trois choses que je voudrais indiquer rapidement. Dites-nous, dites-nous. La première chose, c'est qu'il faut que l'on soit les uns et les autres. Alors, on l'était déjà, mais il faut qu'on soit encore plus, plus attentif, plus vigilant sur tout ce qui concerne l'environnement au sens large. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit maintenant que plus que jamais, les collectivités locales, et notamment la commune, est un échelon de proximité indispensable. L'Europe et l'État peuvent faire beaucoup de choses, font beaucoup de choses, mais la collectivité locale, et notamment la commune, c'est vraiment l'échelon de proximité qui permet de protéger ceux qui en ont besoin, protéger les plus fragiles. David-Nicolas, même question. En tant que père de famille, en tant que maire d'une ville de 10 000 habitants, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça va changer, cette crise sanitaire ? C'est vrai que cette période a été tout à fait propice à la réflexion. Moi, j'ai vécu un double confinement, en confinement à la mairie, 7 jours sur 7, sur des heures en journée, avec le directeur général des services, et puis quelques personnels qui étaient à demeure dans la mairie. C'était une façon de vérifier, finalement, ce que vient de dire Guénalouette, c'est que la commune, c'est des champs de proximité, et on a été particulièrement attentifs à... Qu'est-ce que vous avez fait concrètement à Avranche pendant la période du Covid ? Clairement, on a mis en place un dispositif qui permettait d'être disponible auprès de toute personne vulnérable, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation socio-professionnelle. Et je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'on n'est passé à côté d'aucune situation critique. Le 100% n'existe peut-être pas, mais mon exigence, c'était celle-ci, c'était de ne laisser personne en déshérence ou en difficulté pendant cette période. Sur le volet familial aussi, c'était une période assez intéressante pour moi. J'ai deux enfants qui sont collégiens, et là, pour le coup, ils avaient leur père tous les soirs. Les réunions, bien évidemment, n'avaient plus lieu, sauf quelques visios de temps en temps. Et ça a été un moment aussi de discussion, de jeux, de films. Voilà, on a partagé des moments que peut-être nous n'avions plus tout à fait de la même façon depuis six ans. Monsieur Huet, vous avez été très critique sur la gestion de cette crise sanitaire à Avranches par la municipalité en place, par l'équipe de David Nicolas ? Écoutez, accordez-moi une chose, c'est que pendant le confinement, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ni sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, ni sur la gestion... Mais vous avez attendu quelques jours après le déconfinement pour parler. Ni sur la gestion de la crise sanitaire par la commune ou la communauté d'agglomération. Parce que... C'est entendu, mais après ? Parce que je m'étais imposé cette sorte de silence que je trouvais normal. Après, bien entendu, après avoir observé notamment, j'ai critiqué un certain nombre de choses. Je le fais au niveau national, je le fais surtout au niveau local, où je constate que ni la commune, ni la communauté d'agglomération, n'ont pris de mesures propres, de mesures autonomes. Sur les masques, notamment ? Et je donne deux exemples. Pour les masques, la commune a été, j'utilise l'expression, elle est parlante, à la remorque du département. Elle a attendu que les masques du département viennent très tard. Et les premières distributions de masques sont intervenues à la fin du mois de mai. Ce n'était plus la peine. Tout le monde s'était approvisionné. Le déconfinement a été fait le 11 mai. Et les masques de la commune ne servaient plus à rien. David Nicolas, vous... Oui, alors, moi, j'aime bien jouer collectif. C'est comme, on parlera peut-être des aides économiques qui vont être allouées suite à l'épisode Covid. Pour les masques, on avait décidé, à l'échelle départementale, d'agir aux côtés du Conseil général, Conseil départemental, pardon. C'était l'attente des conseillers. Oui, c'était l'attente. Alors, c'est vrai que le challenge qui était fixé par le président Lefebvre était important. 500 000 masques pour les 500 000 habitants du département, ça fait beaucoup, avec des fournisseurs... Et à ceux qui disent que la mairie a un peu traîné... Alors, on a... Du coup, lorsqu'on a vu que le département avait du mal à nous approvisionner, on a devancé l'appel à l'échelle communale et on a trouvé un fournisseur local de Saint-Martin-des-Champs qui a eu l'opportunité, d'une part, de travailler. Donc, on a fait travailler un entrepreneur local et surtout de fournir des masques de qualité une semaine avant... Donc, vous balayez les critiques d'un revers de la main ? Non, je pense que c'est toujours facile de critiquer quand on n'est pas aux manettes. Voilà. Je crois que dans ce dossier, que ce soit au niveau national ou au niveau local, les élus qui étaient en place ont donné, je pense, le meilleur d'eux-mêmes pour, encore une fois, être au plus près des populations. Cela dit, voilà, M. Huet est dans son rôle. Je voudrais préciser une chose, quand même, parce que je me suis renseigné auprès du département. La livraison des masques du département a toujours été prévue dans la semaine 22. Cela nous amenait relativement loin. Et la ville n'a pas anticipé cette semaine 22. C'est le reproche que je fais. C'était bien de travailler avec le département, mais comme la commune savait que les masques n'arriveraient que très tard, elle aurait dû anticiper. Lorsque la commune a commandé ses propres masques, encore une fois, les Avranches chinaises et les Avranches chinaises s'étaient déjà équipés. Le message est passé, la réponse a été entendue. On va ouvrir le premier grand chapitre de ce débat. Il est consacré à l'attractivité de la ville d'Avranches. Contrairement à de nombreux territoires dans la région, Avranches est plutôt une ville attractive qui ne perd plus d'habitants, il faut le dire, depuis 2012. Une ville bien située entre Caen et Rennes avec un taux de chômage qui est plutôt bas, 5,4% seulement. David Nicolas, est-ce que cette ville d'Avranches, elle peut encore être plus attractive, notamment au niveau économique ? Bien sûr. L'attractivité repose sur différents piliers. J'en compte 4 toujours dans ma réflexion. Tout d'abord, c'est le cadre de vie. Je pense que quand on vient habiter dans une ville d'Avranches, c'est le cadre de vie. Parlons du centre-ville, par exemple. Le centre-ville est commerçant. Même s'il va falloir revoir aussi les choses du fait de la crise que nous avons traversée, c'est le commerce de centre-ville qui est un élément d'attractivité remarquable avec des zones commerciales périphériques qui jouent de manière assez équilibrée avec ce centre-ville. C'est l'offre de logement aussi dont on parlera, je pense, un peu plus tard. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer ? Alors, l'amélioration, elle est liée à différents grands projets. Ce sont les aménagements urbains. Je pense qu'il y a une forte attente aujourd'hui quand on vient habiter dans la branche de disposer de cadres de loisirs, de détentes publiques, des parcs, des jardins, des espaces pour se poser, des terrasses qui vont contribuer à cette qualité de vie. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est la dimension des dynamiques locales, qui sont certes économiques et qui sont également associatives. Et je pense que dans une ville comme la branche, où on compte à peu près 200 associations actives, le but d'une municipalité est bien d'encourager cette dynamique associative avec certes des subventions, c'est indispensable, mais aussi des équipements de qualité que nous tentons de rénover au fil des ans, au fil des mois, toujours dans un dialogue avec ces associations qui les utilisent. Génélouette, comment on rend le centre-ville d'Avranche plus attractif ? Est-ce qu'il se meurt un peu, selon vous ? Est-ce qu'il faut le rendre encore plus attractif ? Bien sûr, on peut toujours faire plus et mieux, mais le cadre de vie sur Avranche, et là, c'est un point que j'ai en commun avec les avis de Nicolas, pas du tout, mais il y a un cadre de vie sur Avranche qui est un bon cadre de vie. J'indique que c'est le résultat du travail de plusieurs municipalités qui se sont succédées. Ce n'est pas seulement depuis 2014, c'est le travail depuis 20 ans, depuis 30 ans et peut-être plus. Avranche a longtemps souffert de son enclavement routier. C'est maintenant un problème qui est réglé. Avec l'A84, avec la route de Grandville qui n'est pas encore achevée, évidemment. Vous parlez beaucoup aussi d'un desserre ferroviaire, par exemple. Par contre, il reste un point faible, même deux points faibles, la desserre ferroviaire. Avec cette gare qui est excentrée du centre-ville. Il va falloir... Ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est le nombre de liaisons sur le tronçon Rennes-Camp. Il va falloir prendre contact avec la région. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait quatre liaisons, quatre allers-retours chaque jour entre Camp et Rennes passant par Avranche. Et l'autre sujet qui est important aussi, c'est le développement du numérique parce que ça ne marche pas toujours aussi bien que le monde. La fameuse zone blanche de tout le monde. Donc, il faut développer les transports ferroviaires et développer le numérique. David Nicolas, est-ce que vous avez essayé, vous, par exemple, de promouvoir d'autres moyens de circuler en ville ? Je pense aux vélos, par exemple, les pistes cyclables. Est-ce que c'est des choses dont on parle beaucoup dans le monde d'après ? Est-ce que c'est des choses qui vous inspirent ? C'est vrai qu'on parle beaucoup des mobilités douces et nous y travaillons maintenant depuis plusieurs années avec une association qui a créé sa maison du vélo dans des bâtiments municipaux il y a deux ans maintenant, l'association Vélocité. Et nous avons travaillé sur ces mobilités douces en connexion avec le ferroviaire puisque, bien évidemment, se déplacer en vélo n'est pas la panacée. Il faut pouvoir créer du dialogue entre ces différents types de déplacements. Bien évidemment, nous allons continuer à amplifier nos aménagements urbains en faveur des mobilités douces. On a un grand chantier en plein cœur de la ville qui consiste à rénover la place Carnot qui est également la place du jardin des plantes. Et ce nœud urbain sera un point de départ ou un point d'arrivée pour ces mobilités douces. Les mobilités douces, est-ce que ça vous inspire ? Quel est votre programme, par exemple, pour les pistes cyclables, pour les plans de circulation en centre-ville d'Avranche ? Je suis très à l'aise sur ce dossier-là parce que je rappelle qu'à peu près 90% des pistes cyclables qui existent sur Avranche ont été créées par la municipalité que je dirigeais. C'est nous qui les avons mises en place, de même que les stationnements pour vélos. Il y a eu évidemment quelques aménagements ici ou là, mais l'essentiel avait été fait avant 2014. Et dans notre programme, dès le premier tour, on a mis l'accent, mais je crois que partout en France, dans toutes les villes, toutes les listes, on fait la même chose, on fait la même proposition. Il faut effectivement développer les mobilités douces et il faut que le domaine public soit mieux partagé entre la voiture, qui n'est pas question de chasser, bien évidemment, les transports en commun, le vélo et les piétons. C'est tout un nouvel équilibre qu'il faut trouver et c'est aussi l'une des réflexions que cette crise sanitaire nous a forcé à faire. Il y a un autre problème que vous avez soulevé tout au long de votre campagne, c'est la difficulté de se soigner à Avranche et dans les environs. Est-ce qu'Avranche c'est un désert médical ? Est-ce que c'est compliqué concrètement de prendre un rendez-vous chez un médecin généraliste et quelles sont vos propositions ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Avranche est un désert médical, ce serait excessif. Moi, j'ai fait le constat simplement... Vous en avez beaucoup parlé en tout cas. Oui, bien sûr, mais j'ai fait le constat simplement que dans l'année qui vient, six médecins généralistes vont prendre leur retraite. Alors, le constat est fait, mais c'est quoi la proposition ? Et c'est bien normal qu'ils partent en retraite. Imaginez la ville d'Avranche et de Saint-Martin-des-Champs, la commune nouvelle d'Avranche avec six médecins généralistes de moins. Donc, il faut anticiper, il faut répondre à cette problématique. Je constate que ni la ville ni la communauté d'agglomération n'ont pris aucune mesure d'anticipation pour régler ce problème du nombre de médecins sur Avranche. Alors, je vous vois... Non, mais j'ai testé, David Nicolas. Non, mais là, je m'inscris en faux parce que s'il y a bien un domaine dans lequel je me suis particulièrement impliqué depuis six ans... Pas sur Avranche. Je ne vous mets pas la parole, monsieur Heth. On a essayé de travailler de manière intelligente, de manière coopérative à l'échelle de tout le Sud-Manche. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que pendant des années, les communes se prenaient les médecins. Et bien évidemment, c'était celles qui avaient le plus d'offres, le cadre de vie du médecin qui l'emportait. Donc on a traité les choses de manière équitable pour commencer à développer des pôles locaux de santé ici et là, surtout sur les territoires en plus sans difficulté. Il faut savoir que sur le territoire de la commune Nouvelle à Vranche-Saint-Martin-des-Champs, vous avez un hôpital privé et un hôpital public, ce qui constitue à peu près plus d'un millier de salariés de santé et surtout des projets de santé que nous avons construits à l'échelle du groupement hospitalier de territoire de Mont-Saint-Michel, particulièrement attractif pour des jeunes médecins. Et là, je vais répondre à votre question. Et ces jeunes médecins qui viennent faire leur formation sur le site d'Avranche, eh bien, sont des potentiels candidats à s'installer ensuite. C'est de les attirer et de les garder. Et ça fonctionne, puisqu'aujourd'hui, les jeunes que nous accueillons à la mairie d'Avranche chaque année, environ 80, un peu plus, parce qu'on a deux sessions, pour beaucoup, se disent, mais pourquoi pas venir à Avranche et pourquoi ne pas venir remplacer ces médecins qui vont bientôt porter retraite ? Et là, je demande à M. Bête de mieux se renseigner que vous verrez, en questionnant les médecins qui partent en retraite, que beaucoup d'entre eux ont déjà préparé leur succession et sont sans doute remplacés. Un autre thème, Guénel, allez-y, très rapidement. Tout ce qui vient d'être dit est très insuffisant. Il faut être très concret. Le concret, face à des médecins qui vont partir en retraite, c'est, comme on a fait, je ne dis pas comme j'ai fait, parce que je l'ai fait avec d'autres élus. Lorsqu'il y avait la communauté de communes Avranche-Mont-Saint-Michel, on a créé deux maisons médicales. Une à Ducay, l'autre à Sartilly. J'ai donc l'habitude de ce genre de dossier et ce qu'il faut créer sur Avranche et aucune anticipation n'a été faite à cet égard ni par la communauté d'agglomération ni par la commune. C'est une maison médicale, mais c'est un travail à long terme. Il ne suffit pas de construire un bâtiment. Il faut mener une négociation, avoir des discussions avec tous les professionnels de santé. Si je suis élu, c'est l'un des premiers, sinon le premier dossier que je mettrai sur la table. Justement, avant de parler des investissements, des infrastructures, on va avancer. Un petit mot également sur le budget. Vous avez l'un et l'autre cette même idée de budget participatif. C'est intéressant. Vous êtes encore d'accord là-dessus ? Génélouette. Sauf que le budget participatif, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Je ne pense pas que David Nicolas, qui, même si on a quelques difficultés relationnelles parfois... Vous voulez allouer 500 000 euros par an ? Non, mais ce que je voulais vous dire, M. Turpin, c'est que c'est notre liste qui a fait la première à cette proposition. Et ensuite, M. Nicolas, deux jours après ou trois jours après, la reprise. Mais peu importe, c'est sans doute que l'idée était bonne. Du coup, je vais quand même dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'allouer 500 000 euros pour mettre en place les idées des habitants d'Avranche au quotidien pour savoir ce qui change au quotidien leur cadre de vie. C'est aussi votre idée, David Nicolas ? Oui, alors ce n'est pas une idée... que vous reprenez à Génélouette ? Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... On ne va pas se voler la face. On a mis en place à la fin de l'année dernière des réunions de forum de façon à faire émerger des idées. En fait, c'est une idée qui a émergé à l'occasion d'une soirée de travail et qui a été apportée par un habitant. Et il se trouve que dans cette soirée, il y avait un colissier de Génélouette qui était... Ce n'est pas l'opportunité. Oui, c'est de l'opportunité. Alors, sur le budget participatif... Sur le budget participatif, je tiens quand même... On est dans le surréalisme, là. Non, ce n'est pas du surréalisme, c'est la vérité. C'est tout à fait faux. Alors, je vais juste continuer quand même sur quelque chose parce que 500 000 euros, décider de 500 000 euros de budget participatif, c'est assez hubuesque puisque finalement, c'est anticiper, savoir à l'avance ce dont vont avoir besoin les habitants, les associations, les quartiers sur les projets qu'ils porteront demain. Notre méthode, elle est complètement différente. C'est-à-dire, voilà, on crée des instances où les habitants vont s'approprier certains projets. Et c'est sur la base de leurs travaux, de leurs envies, de leurs besoins qu'ensuite, nous voterons le budget de façon à l'allouer avec précision puisque comme M. Bête le sait, un budget doit être voté à l'équilibre et doit s'appuyer sur des données concrètes, sur des devis, sur des factures, enfin sur des anticipations budgétaires. On va changer complètement de thème pour parler du logement et des infrastructures. Il faut avancer, M. Bête. Un tout petit mot là-dessus. Non, non, un tout petit mot. Moi, je vais vous poser une question sur le logement. Avranche, c'est plutôt une ville qui attire des gens mais dans laquelle il est difficile de trouver un logement. Les loyers sont relativement stables mais ce n'est pas facile de se loger. Quelles sont vos propositions à Avranche ? C'est difficile de se loger sur Avranche, c'est vrai. Comme dans toutes les villes, il y a deux secteurs de logement, le secteur privé et le secteur social, le logement social. À Avranche, il y a un logement social très important. 1 500 logements sociaux. 1 500 logements sociaux mais c'est un secteur qui est déséquilibré puisqu'on a à peu près 1 300 logements collectifs et 200 logements individuels. Or, la demande porte maintenant sur les logements individuels. Depuis 6 ans, mais je constate, ce n'est pas de la polémique, depuis 6 ans, aucun logement individuel n'a été fait dans le secteur social. Les derniers logements sociaux individuels ont été faits par la municipalité que je dirigeais, c'est la rue du Bois-Pépin en face de l'hôpital et c'est la rue Pierre-de-Coubertin tout en haut d'Avranche. Donc, l'un des axes que je propose, que l'on propose avec ma liste, c'est de développer le logement social individuel parce qu'il correspond à une véritable demande. Nicolas, sur le logement. Alors, sur le logement, on a fait beaucoup, on a fait énormément même parce que nous avons conduit dès 2014 et 2015 un travail partenarial très étroit avec le bailleur social Manche Habitat. On a donné un chiffre tout bête qui parle de lui-même. En 2014, il y a environ 120 logements vacants collectifs sur Avranche. Aujourd'hui, le taux de vacances est réduit à zéro. On n'a plus de logements vacants, on a une très forte demande. Que s'est-il passé ? On s'est engagé avec Manche Habitat à rénover ses logements. Le bailleur social départemental. Nous avons aussi nommé un médiateur dans le cadre de la politique de la ville qui fait de l'accompagnement. Et puis surtout, on a modernisé ses logements en termes d'accessibilité. Il faut savoir que les logements de la Turfolia bientôt seront tous dotés d'ascenseurs. Et puis, une opération récente que je me plais à signaler, nous avions 16 logements d'enseignants au-dessus de l'école communale qui ont été transférés à Manche Habitat, donc notre bailleur social, et qui seront rénovés de façon à proposer en plein centre-ville 16 logements qui seront flambants neufs et vraiment à proximité des commerces. Parlons infrastructure maintenant. Il y a un serpent de mer à Habranche, c'est ce manque de salles de spectacle, d'espace culturel suffisant. Vous étiez l'un des initiateurs d'un projet de salles de spectacle, M. Huet, il y a six ans, qui a été arrêté à l'élection de M. Nicolas. Quelles sont vos propositions en termes de culture ? Est-ce qu'il faut une grande salle de spectacle à Habranche ? Alors, très franchement, il y a une lacune à Habranche. Une lacune qui porte sur une salle de spectacle d'une part, mais également sur une salle de congrès. Moi, j'ai été sollicité à très nombreuses reprises par des organisations diverses et variées qui voulaient organiser des congrès ou des séminaires à Habranche parce que le Mont-Saint-Michel est à côté et qu'il n'y a pas dans l'autre région de salles de séminaires susceptibles de recevoir les congrès. Tout le monde va à Saint-Malo. Je trouve un peu dommage que tout se passe à Saint-Malo et que l'on n'est rien chez nous. Je maintiens cette proposition-là mais ceci étant, je crains que le train soit passé parce que c'était une proposition de la communauté de communes à Habranche-Mont-Saint-Michel qui avait, elle, les moyens financiers de financer cette salle alors que la communauté d'agglomération actuelle qui est complètement désargentée ne pourra plus maintenant financer une salle de spectacle et de congrès. David Nicolas, vous, ce n'est pas du tout votre idée, vous, c'est plutôt d'éparpiller la culture. Alors, il y a deux choses à dire. Très rapidement. Je vais très rapidement. D'une part, le projet qui était porté par M. Wett était infinançable. 14 millions d'euros, un bâtiment qui n'avait d'ailleurs pas de projet culturel. Il était financé. Aucune perspective pour le budget. Et il y avait un projet culturel. Il y avait les deux. Allez-y. Merci. Donc, en fait, le projet était pharaonique et complètement, dire, à côté de la plaque pour parler un peu trivialement. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui se partage au plus près du domicile des habitants. Et c'est pour ça que le choix que nous avons fait à l'échelle de notre communauté d'agglomération, 95 communes, c'est de proposer une offre culturelle au plus près des lieux d'habitation. En revanche, toujours dans une logique aussi de développement durable, c'est un peu notre marque de fabrique, plutôt que de construire des équipements neufs très onéreux, c'est de recycler des bâtiments anciens et nous avons la chance d'avoir en plein cœur d'Avranche un lieu absolument merveilleux. C'est l'ancien ARA qui sert aujourd'hui boulot de Rome et qui sert aussi à d'autres activités sportives. C'est d'en faire un lieu polyvalent. L'acoustique est merveilleuse. L'année dernière, pour vous donner deux exemples, on a accueilli Barbara Hendricks et Renaud Capuisson. C'est un merveilleux succès. Il y a plus de 600 spectateurs. Et l'idée, c'est de continuer à rénover ce site de façon à faire un lieu culturel de très haut niveau. Une question qui anime Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait depuis six ans alors ? La question restera en suspens puisqu'il faut qu'on avance. Beaucoup d'habitants se posent la question d'un club de foot professionnel. Avranche, c'est une petite ville de 10 000 habitants dont les dirigeants du club de foot rêvent d'évoluer en Ligue 2. Est-ce qu'il faut doter le club d'un stade professionnel ou est-ce qu'on reste comme ça ? En quelques mots. À Avranche, il y a un excellent club de football. Très bien géré et très compétitif. Je sais que les dirigeants de l'Union sportive d'Avranche à commencer par le président Guérin souhaiteraient que le club accède en Ligue 2. Ça, c'est la vérité de la compétition. Mais est-ce qu'il faut les doter d'un stade ? Est-ce qu'il faut les aider ? C'est la vérité du terrain qui dira si Avran peut accéder en Ligue 2. Le club est en train de se structurer actuellement avec l'aide de la région, du département, d'ailleurs aussi avec l'aide de la communauté d'agglomération et de la ville. Chacun a pris sa part de quelques investissements et moi, je suis plutôt favorable à ce que le club se développe encore mais quand on atteint le niveau semi-professionnel ou professionnel, je considère que c'est au football de financer le football. Et plus aux collectivités de mettre la main au Hormone. Et plus aux collectivités. Les collectivités doivent toujours être là et je crois que le stade Sonouillère peut accueillir une équipe de Ligue 2 avec quelques aménagements et il vaut mieux aider l'Union sportive d'Avranche sur son centre d'entraînement ou sur un certain nombre d'équipements connexes mais pas sur un grand stade. Vous êtes d'accord là-dessus David Nicolas ? Oui, alors c'est vrai que c'était notre stratégie avec le président du club et l'ensemble de ses dirigeants de rénover l'existant encore une fois. Donc on a installé un nouveau gazon qui a été inauguré il y a quelques mois. On a rénové complètement la tribune et les vestiaires. L'idée c'est de restaurer ou de monter une nouvelle tribune. Tout à fait. L'idée c'est vraiment de conforter les installations actuelles de façon à permettre au club d'évoluer. Je rejoins Gana Elouette sur la dimension d'un club qui évoluerait en National 2. Il faut absolument que le club trouve des moyens nouveaux de pouvoir continuer à accroître. Et je pense aussi que l'échelon communautaire est une bonne chose. Tout simplement un exemple et je m'arrête. Lorsqu'on a financé la pelouse et bien la communauté d'agglomération a versé un fonds de concours pour cette réalisation à hauteur de 50%. Et on a pu voir à l'occasion des délibérations que le club d'Avranche était bien un club qui rayonnait très largement sur son territoire. On va ouvrir le dernier thème parce que le temps passe très vite de ce débat. Il concerne l'intercommunalité et les communes nouvelles. Depuis 2019, Avranche a fusionné avec la commune de Saint-Martin-des-Champs. Tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt une réussite. David Nicolas, une question très simple. Est-ce qu'il faut encore augmenter la taille de cette commune nouvelle en fusionnant avec les communes aux alentours ? On pense notamment au Val-Saint-Père par exemple. Alors, c'est le sens de l'histoire. Cela dit... Donc la réponse est oui et c'est votre programme. Dans l'absolu, oui. Ce n'est pas un programme. Si vous êtes... Voilà. Alors moi, je suis maire d'une belle commune et j'en suis très honoré et très fier. Et je sais que pour mes collègues qui sont élus des communes voisines, c'est la même chose. Je pense qu'on est extrêmement attaché quand on est citoyen d'une commune à cette souveraineté communale. Donc est-ce qu'il faut augmenter la taille de la commune nouvelle ? Dans l'absolu, oui. Toute commune comme Avranche a besoin d'avoir un socle d'habitants, un budget qui correspond aux besoins notamment en investissement. Quoi qu'il en soit, jamais nous ne forcerons la main à qui que ce soit pour nous rejoindre. Ce sera forcément sur la base d'une volonté partagée. Faire grimper le nombre d'habitants d'Avranche et de la commune nouvelle d'Avranche à 15 000 habitants, c'est une idée que vous partagez aussi ? Moi, j'ai toujours été plutôt favorable aux fusions de communes qui me semblent présenter plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a des inconvénients, bien entendu, mais il faut faire la balance entre les avantages et les inconvénients. Et lorsque je la fais, à titre personnel, je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Je mets deux conditions essentielles à la création ou à la fusion de communes. Celles qui se sont passées et celles qui peuvent venir. Vous êtes pour ou pas ? La première. Je viens de vous dire que j'étais pour, mais j'y mets deux conditions. La première condition, c'est qu'il y ait un véritable projet commun, ce qui n'a pas été le cas lorsqu'Avranche et Saint-Martin-des-Champs ont fusionné. La fusion s'est faite essentiellement pour avoir de l'argent de l'État. Et la seconde condition, c'est qu'il faut consulter les habitants. Voilà un exercice de démocratie participative. C'est aux habitants, au final, ce qui n'a pas été fait entre Avranche et Saint-Martin-des-Champs. Et si d'autres fusions devaient venir dans les mois ou les années qui viennent, moi, je m'engage à consulter les habitants. Si vous êtes élu l'un ou l'autre à la mairie d'Avranche, vous siégerez au conseil communautaire de Mont-Saint-Michel-Normandie, une communauté d'agglomération qui regroupe 90 000 habitants. Une réponse simple, claire et précise. Est-ce que vous serez aussi candidat à la présidence de cette intercommunalité de Avranche-Mont-Saint-Michel ? Je vais être très clair, je n'ai pas encore pris la décision. Je suis un peu surpris de cette réponse parce qu'avant le premier tour, M. Nicolas disait oui. Maintenant, il n'a plus pris la décision. C'est assez bizarre. En ce qui me concerne, j'avais dit avant le premier tour et je redis aujourd'hui, je ne serais pas candidat. Les choses ont changé à plein temps et pas comme M. Nicolas l'avait dit lui en 2014. Il avait clamé partout, il avait écrit partout qu'il serait maire à 100%. Que n'est ni, comme on dit. Il s'est empressé d'oublier très rapidement sa promesse et il a cumulé les mandats alors qu'il était un chantre du non-cumul de mandats. En fait, c'est grâce à M. Huet que je suis devenu président de la communauté d'agglomération parce que M. Huet nous a fait vivre une cohabitation vraiment très difficile. Je reviendrai sur l'épisode de la salle de spectacle où il a voulu imposer sur le territoire. Non, non, n'en revenons pas. Je ne vais pas venir. Non, j'avance. En fait, ce que l'on souhaite et là, je parle au nom de l'équipe qui me porte, c'est qu'à Vranche, demain, dans le concert communautaire, il y a une place, une juste place. Encore une fois, si demain, il y a un candidat ou une candidate qui sort du lot et qui amène ces garanties à la ville d'Avranche, alors très honnêtement, je pourrais laisser la place de président. Après, si encore une fois, mes candidats, comme ça s'est passé en 2017, considèrent que je suis le mieux placé pour occuper ce poste de président qui est avant tout un poste d'animateur en quelque sorte, d'un projet communautaire coopératif, alors en effet, j'irai. Alors moi, ma réponse est beaucoup plus claire. Je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. Je me consacrerai exclusivement à la ville d'Avranche et je ferai en sorte, bien entendu, que la ville d'Avranche soit convenablement représentée au sein de la communauté d'agglomération. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous ferez de cet écoparc qui se trouve à Tirpied qui a été l'un des cailloux dans la chaussure de ces dernières années des différents élus qui a coûté 10 millions d'euros et qui est désormais une coquille vide. Cet écoparc, ça devait être à la base une grande zone d'activité, une grande zone économique qui ressemble plus aujourd'hui à une friche industrielle. C'est un vrai gâchis l'écoparc et c'est un vrai gâchis notamment depuis... On rappelle le prix, 10 millions d'euros. Oui, c'est un vrai gâchis dans tous les sens du terme et notamment depuis quelques mois lorsque le président de la communauté d'agglomération a signé à la va-vite dans la tièdeur de l'été le 1er août 2019 un acte administratif cédant l'écoparc à une entreprise dont tout le monde savait qu'elle avait déjà des difficultés financières. Que faire de cet écoparc ? Tout le monde savait qu'elle ne pourrait pas l'acheter. Maintenant, on reste avec le bébé sur les bras et il va falloir bien entendu trouver des solutions parce que des investissements importants ont été faits, des investissements avec l'argent du contribuable et il faut bien entendu trouver une solution de reconversion. Mais on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps parce que le président de la communauté d'agglomération qui n'a rien voulu voir et rien voulu entendre, s'est entêté dans une situation ou dans une voie qui était totalement sans issue. David Nicolas. Je vais répondre simplement si nous n'avions pas signé cet acte de cession au mois d'août dernier. Que faire pour l'écoparc ? Je reviens parce que c'est important, c'est complètement lié. Aujourd'hui, la société d'Economics qui gère le site sera en liquidation. Heureusement, nous avons signé cet acte et nous avons évité la liquidation, ce qui nous permet aujourd'hui, grâce à différents groupes de travail que nous avons mis en place, d'explorer d'autres pistes d'exploitation de ce site. Et je tiens à signer quand même quelque chose parce que c'est un fait marquant. De nombreux groupes de travail se sont réunis, il y a des pistes sérieuses et à aucun moment, M. Huet, qui est pourtant élu communautaire, n'y a participé. Et ce qui m'embête un peu, c'est que sur beaucoup de dossiers, M. Huet pêche par son absentéisme, que ce soit la santé, C'est vrai que pour réunir des groupes de travail et des groupes de travail et des groupes de travail, M. Nicolas est un grand champion, mais il ne sort jamais rien de ces groupes de travail. Jamais. C'est toujours le vide abyssal. Vous ne participez pas à rien, donc vous ne pouvez pas savoir. Non, mais je vois comment fonctionnent vos groupes de travail ou plutôt comment ils ne fonctionnent pas. On vous laissera discuter dans la suite de l'entre-deux-tours. Puisque le temps passe très vite, qu'est-ce que vous allez retenir de cette campagne inédite, de cet entre-deux-tours qui restera forcément dans l'histoire ? Moi, ça m'a conforté dans mes convictions de maire. Très rapidement. À savoir que ce qui prime lorsqu'on est élu local, c'est la proximité avec les habitants. J'en fais un point d'honneur, c'est-à-dire que chaque contact qui m'est offert, je le saisis et j'essaie d'être vraiment attentif aux besoins des populations. Bien, Elouette. Moi, je retire de cette crise la nécessité d'une approche différente, d'une approche différente entre les individus d'une part, plus d'attention, plus de vigilance vis-à-vis des autres, de la façon la plus brève et la plus claire qui soit. Et puis, un rôle, je l'ai dit tout à l'heure, en commençant ce débat, un rôle accentué des collectivités locales et notamment de la commune qui est vraiment l'échelon de proximité dont on a besoin. Messieurs, merci beaucoup d'avoir débattu. Et vous, Chenu, qu'allez-vous retenir de ce débat entre les deux candidats à la mairie d'Avranche ? Et Florian, juste pour rappeler que les manuscrits du Mont-Saint-Michel sont à Avranche. Alors, qui écrira une nouvelle page de la ville d'Avranche ? Est-ce que c'est David Nicolas ou est-ce que c'est Benelvet ? Eh bien, écoutez ça, les élections, nous le dirons. En tout cas, ça a été passionnant et moi, j'aime bien ce côté énergique qu'il y a eu dans ce débat. Est-ce que c'est parce que nous sommes sous le regard de l'Archange Saint-Michel qui terrasse le dragon ? On verra qui va terrasser l'un ou l'autre. Merci, Chenu. On verra ça. On se retrouvera le 28 juin prochain pour le deuxième tour de ces élections municipales. Demain, à 18h, sur ce plateau, vous retrouverez Franck Beignet pour un nouveau débat consacré à la ville de Vire, dans le Calvados. Rendez-vous dans quelques instants pour votre journal régional. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501